Nous allons essayer aujourd'hui de réaliser une maquette d'un stand pour une foire. Tout d'abord, il faut connaître les mesures exactes de votre stand ainsi que son emplacement. Dans notre cas, la surface de notre stand mesure 12 mètres carrés. Comme le stand fait le point, nous avons uniquement deux séparations avec 2,5 mètres de hauteur et 4 et 3 mètres de largeur pour chaque séparation. Vous pouvez préparer vos supports graphiques à l'échelle réelle. Ensuite, les convertir à l'échelle pour faciliter la manipulation lors de la création de la maquette d'un stand. Nous avons choisi le rapport à 20e, soit 0,05 en facteur, pour réaliser le calcul. Nous allons maintenant créer un nouveau fichier A3. Vous allez choisir un nouveau fichier A3, l'orientation paysage et nous allons changer le mode colorimétrique du document en RVB et vous allez valider. Comme vous voyez, vous venez de créer un document A3. Dans ce document, nous allons créer nos deux séparations. Pour cela, nous allons utiliser l'outil rectangle. Vous allez cliquer deux fois et vous allez entrer la valeur de 20 pour la largeur, 20 cm bien sûr, et 12,5 pour la hauteur pour la première séparation. Voilà, nous venons de créer la première séparation. Maintenant, nous allons créer la deuxième séparation de la même façon, mais cette fois-ci en changeant la valeur de la largeur à 15 cm. En sauvegardant toujours la même hauteur, 12,5 cm. Quand vous voyez, nous venons de créer deux rectangles qui représenteront bien sûr les deux séparations. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons convertir ces rectangles en symboles. Mais avant de le faire, nous allons doter ces deux rectangles avec un contour blanc. Donc, comme vous voyez, nous venons de doter nos rectangles avec un contour blanc. Et pour le fond, nous allons choisir un noir 10%. Voilà. Maintenant, nous allons afficher la palette symbole et nous allons cliquer glisser le premier rectangle qui représentera la première séparation en cliquant glisser vers la palette symbole. Voilà, une boîte de dialogue qui s'affiche. On va dénommer ce rectangle séparation 1 et nous allons changer le type d'exportation en graphique. Donc, on va sauvegarder tous les autres paramètres par défaut. Valider. On va faire la même chose pour le petit rectangle. Mais cette fois-ci, on va l'appeler séparation 2. Et on va changer aussi le type d'exportation en graphique. On valide. Voilà. Nous venons de créer les deux séparations qui sont affichées déjà ici dans la palette symbole. Et nous allons maintenant effacer les deux rectangles de notre plan afin de céder la place à l'affichage de la perspective. Dans la palette outils, choisissez l'outil grille de perspective. En cliquant dessus, une grille de perspective s'affiche dans votre plan de travail avec une icône qui s'affiche aussi dans le coin supérieur gauche de votre document. Cette icône s'appelle Widget de changement de plan et elle apparaît également lorsque vous activez l'outil grille de perspective. Vous pouvez utiliser ce widget pour sélectionner le plan actif de la grille, ce qui va vous permettre de choisir le plan de perspective sur lequel vous allez placer votre objet. Il existe trois plans de grilles, gauche, droite et horizontale. Comme vous pouvez aussi dessiner sans perspective en cliquant sur aucune grille active, juste en activant le cercle situé en arrière-plan du cube. Choisissez outil de sélection de perspective pour sélectionner la grille correspondante. Sélectionnez grilles de droite et allez dans votre palette de symboles pour sélectionner la séparation 1. Cliquez, glissez vers votre plan de travail. Ensuite, cliquez encore une fois pour placer votre séparation sur la grille correspondante. Avant de manipuler votre séparation, essayez de réduire un peu la taille afin d'avoir toujours un visuel devant vous de votre séparation. Par la suite, essayez de placer votre grille sur la dernière ligne verte de votre grille de perspective. Ensuite, essayez de réduire un peu la largeur tout en laissant cette partie déborder par rapport à cette ligne verte. Car la séparation 1, elle est plus grande que la séparation 2. Ensuite, ajustez la hauteur de votre séparation. Maintenant, vous allez bien sûr faire la même chose pour la séparation 2, mais cette fois-ci en cliquant sur gris de gauche. Allez dans votre palais de symbole, sélectionnez séparation 2, cliquez, glissez vers votre plan de travail, cliquez encore une fois pour placer votre séparation sur la grille correspondante. Réduisez la taille pour avoir toujours un visuel de votre séparation. Ensuite, placez-la de la même façon sur la dernière ligne verte de la grille en question, mais cette fois-ci sans faire déborder sur la ligne orange de la même grille. Donc ici, ça déborde un peu pour montrer que cette séparation est plus importante que celle-là. Voilà. Maintenant, je vous conseille de masquer votre grille et pour voir vos séparations, si vous le remarquez très bien, vous avez ici un décalage que vous allez essayer, avec l'outil de sélection de perspective, de le régler et de procéder à des ajustements afin d'éviter les décalages. Nous allons créer maintenant la surface inférieure, le sol, et la partie supérieure du stand, le toit, en utilisant l'un des symboles de séparation. Nous allons commencer par le sol et nous allons sélectionner, bien sûr, outil de sélection de perspective. Nous allons activer gris horizontale et nous allons choisir, par exemple, séparation 2, cliquer glisser dans le plan de travail, cliquer glisser encore une fois pour placer sur la grille horizontale votre séparation, et vous allez essayer d'ajuster les points d'ancrage correspondants par rapport à votre grille horizontale. Bien sûr, vous pouvez masquer ici votre grille de perspective, faire un zoom avant et ajuster convenablement vos points d'ancrage par rapport à la surface correspondante. Si vous êtes satisfait par le résultat, vous pouvez, bien sûr, valider et passer à l'étape suivante. Pour faire démarquer le sol, des autres séparations et du toit, vous allez rajouter une moquette. Donc, vous allez créer un nouveau rectangle que vous allez doter avec un fond noir 20%, sans contour. Vous allez cliquer par la suite et glisser vers la palette symbole pour créer un symbole que vous allez dénommer moquette. Changez le type d'exportation en graphique, validez, essayez d'afficher par la suite la grille de perspective, sélectionnez votre symbole moquette, cliquez glisser dans le plan de travail, et cliquez glisser encore une fois pour placer votre symbole moquette sur la grille horizontale. Vous allez procéder par la suite à l'ajustement de vos points d'ancrage afin qu'elles s'adaptent à la surface correspondante. Si vous êtes satisfait par le résultat, vous pouvez passer à l'étape suivante. Nous allons essayer de créer le toit de notre stand, afficher la grille de perspective. Nous allons essayer de reproduire la hauteur d'horizon vers le haut. Donc, désactiver tout d'abord tous les plans de grille en appuyant sur aucune grille active. Sélectionnez l'outil rectangle, qui va nous servir comme outil de mesure pour cette hauteur d'horizon. Essayez de reproduire ce rectangle vers le haut, placez-le convenablement, et essayez d'être précis. Affichez l'outil grille de perspective, et essayez de ramener le point de contrôle du plan de la grille horizontale vers le haut, afin de placer votre ligne horizontale avec l'extrémité de votre rectangle que vous venez de dupliquer. Par la suite, essayez d'activer grille horizontale, et essayez de cliquer glisser votre séparation 2 vers votre plan de travail. Sélectionnez l'outil de sélection de perspective, et placez votre séparation 2 vers le haut, et placez votre séparation sur votre grille. Procédez maintenant aux manipulations nécessaires pour essayer d'ajuster votre séparation 3 vers le haut, Ici, vous pouvez toujours masquer la grille de perspective, et procéder au ajustement. Nous allons essayer de créer maintenant les bandeaux de votre stand, dans ce cas nous avons deux bandeaux. afficher la grille de perspective notant que vous allez utiliser la même grille de perspective que nous venons d'utiliser en sauvegardant les mêmes modifications réalisées auparavant allez maintenant dans sélectionner dans le widget de perspective où vous allez sélectionner grille de gauche dans la palette symbole sélectionner séparation 1 cliquez, glissez vers votre plan de travail choisissez outil de sélection de perspective cliquez et glissez pour placer votre séparation sur la grille de perspective correspondante et procédez au changement nécessaire donc ici essayez de placer votre bandeau sur la dernière ligne verte ici de votre grille de perspective masquez la grille de perspective pour avoir un visuel essayez de placer convenablement votre bandeau réduisez voilà donc affichez la grille de perspective et essayez maintenant de faire la même chose pour l'autre bandeau dans cette partie là donc sélectionnez grille de droite sélectionnez votre séparation 1 cliquez et glissez vers le plan de travail choisissez outil de sélection de perspective cliquez et glissez pour placer votre séparation sur bien sûr le gris la grille plutôt de perspective correspondante procédez bien sûr aux ajustements nécessaires vous pouvez masquer toujours la grille de perspective pour avoir un visuel de votre maquette essayez d'ajuster convenablement vos bandeau afin qu'ils s'adaptent à votre maquette voilà voilà nous venons de réaliser la maquette de notre stand essayez de vérifier s'il n'y a pas de décalage lors du placement des séparations si tout est bon vous allez passer maintenant à l'habillage graphique de votre stand après avoir réalisé les supports graphiques qui serviront comme matière première pour l'habillage graphique de votre stand vous allez les copier et les coller dans votre document notons que tous ces supports sont vectoriels et nous allons les convertir en symboles donc vous allez suivre la procédure cliquer et glisser vers la palette symbole ici nous allons dénommer bondo 1 changer le type d'exportation en graphique et valider ok voilà je fasse je fais la même chose pour l'autre bondo donc bondo 2 graphique ok je fasse la même chose et je fais la même chose pour l'habillage de séparation que je vais dénommer bâche 1 je change la type d'exportation en graphique ok j'efface la même chose pour l'autre habillage de séparation je vais le dénommer bâche 2 graphique et je valide et j'efface vous allez afficher la grille de perspective et nous allons sélectionner grille de droite le bondo numéro 1 cliquez glisser pour le ramener dans le plan de travail sélectionnez outils de sélection de perspective et cliquez glisser pour le placer sur votre bandeau ici voilà vous venez de le placer un conseil vous pouvez masquer ici votre grille puisque vous avez déjà le bandeau le support du bandeau qui est déjà placé en perspective et vous pouvez procéder maintenant aux ajustements nécessaires afin d'adapter l'habillage graphique de votre bandeau au support de celui-ci voilà vous allez refaire la même chose pour l'autre bandeau donc vous allez afficher la grille de perspective sélectionner la grille de gauche et vous allez choisir le bandeau 2 cliquez glisser votre plan de travail vous allez choisir l'outil de sélection de perspective et vous allez cliquer glisser pour le placer sur votre support comme tout à l'heure vous pouvez masquer la grille agrandir un peu la taille pour avoir un visuel assez intéressant et procéder aux ajustements de votre habillage par rapport bien sûr au support du bandeau voilà essayez d'être précis si vous êtes satisfait par le résultat vous pouvez bien sûr passer à l'étape suivante nous allons procéder à l'habillage des deux séparations afficher la grille de perspective comme vous le remarquez la lignée d'horizon est toujours en haut donc nous allons restaurer les paramètres par défaut de cet outil en ramenant cette lignée d'horizon en bas donc vous allez dans affichage grille de perspective perspective à deux points affichage normal de P comme vous voyez vous venez de restaurer les paramètres par défaut de votre grille de perspective nous allons maintenant sélectionner outils de sélection de perspective grille de gauche et nous allons ramener la séparation page 2 dans le plan de travail cliquez encore une fois pour placer sur la grille de perspective procéder au changement afin d'adapter votre bâche à votre grille de perspective réduisez toujours la taille vous pouvez ici obtenir un meilleur visuel en masquant la grille de perspective agrandissez un peu et vous pouvez toujours manipuler vos points d'ancrage en les déplaçant en les déplaçant dans l'endroit souhaité voilà faites attention ici essayez de mettre ce bandeau au premier plan voilà voilà si vous êtes satisfait vous pouvez passer au bâche suivant donc vous allez ici sélectionner grille de droite vous allez sélectionner bâche 1 cliquez sélectionner l'outil de sélection de perspective cliquez pour placer votre bâche à l'endroit souhaité et commencez à réduire et ajuster votre bâche par rapport à la zone souhaitée une fois l'habillage graphique de votre stand réalisé vous pouvez rajouter des éléments essentiels pour l'ameublement de votre stand tel qu'un présentoir un comptoir et une télévision une table et des chaises un roll-up et des bacs à plantes d'ici que je vous retrouve pour un nouveau tutoriel je vous souhaite bon courage bonne continuation n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne merci et à très bientôt au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501